Bonjour et bienvenue pour le 23ème épisode de Pokémon version éclat pourpre. Nous allons poursuivre notre aventure après avoir terminé tout ce qu'il est possible de faire à Villacombris. Nous allons poursuivre notre aventure sur le chemin qui s'est débloqué. Puisque le monastère des moines est inaccessible, cette compte est sombre. Oui, il faut éclat la troque, donc on va aller chercher éclat la troque. Alors on va mettre qui en premier dans cette grotte, toi ? Donc je vais prendre... Comme tu es en retard, je vais te donner l'off chance. Oui, il est parti l'off chance. Ah, j'en ai deux, c'est vrai. Grotte de sable, plus en plus de sable. Bon, c'est une petite grotte, sans prétention. Trio picker. Allez, c'est super efficace. Ah, pas de level up encore. Onyx. On ne change pas la stratégie. C'est extrêmement efficace. Bon, il est moins sacré. Level up. Encore un tribo picker. Allez, on va accélérer un peu, parce que les pots qui me font barrage, j'en ai une à serrer. Sortons de la petite grotte. On se prend une tempête de sable, c'est plus marrant. Grinophéros. C'est extrêmement efficace. Allez, allez, au revoir. Cette grotte est seulement accessible en dressant ayant reculé l'arène de Villacombrus. Vous pouvez passer. Merci. Grotte à ride. Alors, je ne sais pas si c'est un Pokémon que je n'ai pas capturé. Il me semble qu'on peut trouver un Terral. Et, si vous vous souvenez bien... Ça, c'est marrant, ils ne font plus leur cri, les Pokémon de sauvages, là. Bon, bref. Je voulais dire, voilà, Terral, que je voulais en capturer. Bon, bien sûr, il n'y a que 1% de chance de le trouver. Donc, ce n'est pas sûr que vous le voyez dans cet épisode. Oh là là, le massacre dégât x12. Non, il n'est pas KO, il est mort. Alors, il est mort-mort. Ah, c'est un dressage, ça. C'est qui qui a la pièce rune ? Allez, on va le donner à lui. La pièce de Meowth. Tu es aussi où pour explorer ? Oui, je te défie au combat Pokémon. Qu'est-ce qu'un gamin fume dans une grotte en pleine des ailleurs. Oh, il me fait de vitesse extrême. Stabby. 30 dégâts. Eh, niveau 67 quand même. Ça monte bien. Et l'exprite. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas si il a statique. Non, je ne vais pas changer. Là, je peux changer. C'est extrêmement efficace. Hum, perte, ça craint vraiment. 21 044. Ok, fric. Non, 2144. Ok, fric. Je suis venu jusque là pour impressionner les filles. Ah, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des filles dedans ? On n'en sait rien. Attends. Oh, il est galéquine. Bon, j'en ai déjà un. J'ai la sorcière. Oh, il a sorcière avec un pied, oui. C'est quoi du coup, bah. Oui. Je n'ai pas raté une. Non, je pense avoir raté un escalier. Allez. Oula, c'était l'X. Bon, j'avais fait évoluer mon non-X. Allez, on va le... Ah bah, rate son attaque. Oddo, vent de l'hyrène. Ok, il se réveille direct. Ok, j'ai raté ça. Je ne suis même pas le fou de vie. 77. Je pense qu'on va entraîner quelqu'un d'autre. Ça va être un peu compliqué de l'entraîner lui ici. Neuf chance. On va comme moi ici. Point d'exclamation dans ta tronche. Oula, c'est plus balèze que je le croyais ici. S'il y a un gamin, il y a une gamine. Finette. Ah non, ce n'est plus gamine, c'est finette. Oh, une bonne pioche. Envole-toi. C'est super efficace. 4000 points d'expérience. Ouais, oui, non. Allez, tu peux le faire. Tu peux battre Galoppa. Allez, attaque, retour, stabber. Ça devrait être one shoot. Mais que Galoppa, son point faible, c'est sa défense. One shoot. 4994, c'est pire. Et lui, l'attaque, c'est son second point fort. Enfin, elle, c'est une femelle. C'est une piaf. Comment on fait pour sortir d'ici ? Je vais prendre l'objet quand même. Ah, c'est un six. Bon, on va quand même continuer de traverser la grotte. Galaking. Je suis très cher ce que je vais faire. C'est un petit pro, je ne peux rien faire comme Galaking. Double... Ah, vas-y, Fabrice, ça te plaît. Il y a une double résistance en attaque de type normal et vol. Donc, je ne vais faire aucun dégâts. Ah, ça, je peux faire quelque chose comme ça. En fait, il n'y a même pas besoin de faire évoluer ces Pokémon. Je ne sais plus, c'était l'épisode 15, il me semble. J'avais fait évoluer mes Pokémon. Et en final, on trouve toutes les évolutions dans cette grotte. Tu as besoin d'XP, quoi. Qu'est-ce qui craint pas les intabrètes, à ce moment-là ? Surfe. Alors, un objet, je prends... Super, bon, bon, c'est super. Un fois, il est où, après ? Ah, non, c'est pas une bifurcation. Métamorph ! Je pensais pas qu'on trouvait des métamorphicis. Si je l'aurais su, j'en aurais pas acheté un, en quasi. Bon, après, je n'aurais pas pu faire mes reproductions. Ah, ça ne voit le juste pas. Oh, tiens, il t'aime fort, quand même. Bon, au moins, ça donne beaucoup d'XP, comme c'est des formes évoluées. Qu'est-ce que tu fais, là, toi ? Oh, tu m'as fait peur, quoi ? Mais t'es super jeune. Passe-toi ! Un combat lancé par Montagnard Macross. C'est niveau 62. Bon, je pense savoir sur qui je vais switcher. Oh, tu l'aimes fort, toi. Dodo. Tu vas faire dodo. Je sais ce que je vais faire. Pied brûleur, une sain qui croit... Crème, feu. Alors, je ne sais plus si il est type sol-acier ou roche-acier. On va espérer déjà. Allez, 120 dégâts. Bon, je vais l'acheter. Pas tout, roi. Je vais l'acheter, même si c'est à double résistance. 78. Un défense seulement, mais dis donc. Ouais. Il faut que je regarde un Stelix, j'ai un doute. Sur son type. Stelix. Il est assis seul, donc l'attaque séisme est étabée en plus. Je pense que je fais switch. Oh, il m'énerve, il m'est débuffé, il a vampiré. Oula. Floriza a failli mourir. Du coup. Oh, il y a lui. Je sais que je résiste. Surf. Deux PV, Floriza. Alors, je tiens à dire un truc. Je ne fais pas le New Zlock Challenge, mais... Aucun de mes Pokémon n'est jamais mort. Même hors caméra, je n'en ai pas eu un seul KO depuis le début de la partie. Donc, même si j'étais en New Zlock, je n'aurais eu aucun mort encore. Bon, là, ce n'est même pas les Memeus, c'est Hyper Potion. Je préfère donner une potion, là. J'ai fait un petit peu le con. Mais, Floriza sur écu, je fais confiance en mes Pokémon. Et heureusement qu'il a le level up au niveau 71. Oula. Oula, oula, oula. Ah, ben, j'ai mon premier mort, ça y est. Oh, putain. Alors, quand il y a un mort, il y a une obligation de... De ressusciter tout de suite. Attends, est-ce que j'ai un rappel simple ? Bah, non. Merde, non. Rappel. C'est une obligation, voilà. Voilà. Floriza... Euh... Pfff. C'est le stress. Voilà, je le ressuscite. Alors, j'ai lu un truc sur explosion, je n'étais pas en courant. Et destruction, c'est pareil. En fait, ça fait, euh... Donc, 200-240 dégâts, mais j'ai lu un truc. Que je ne pensais pas que ça s'appliquait. Ça divise la défense par deux. Donc, en fait, virtuellement, il y a sa 480 puissance. Donc, en gros, c'est plus de 3 fois l'ultra laser. Bon, je vais monter. Et voilà, donc je parlais du loup, ça y est, j'ai eu mon premier mort. Donc, euh... Donc, normalement, je ne dois plus l'utiliser, euh... Je ne dois plus l'utiliser. Ouais, 178, c'est bon, on va le changer, maintenant. Je ne dois plus l'utiliser, normalement. Bon, de toute façon, c'était prévu de ne plus l'utiliser. Alors, euh... Qu'est-ce que je fais ? Je suis en train de qui, hein ? Allez, euh... Lui. Pas de stress. Donnez... Un 9 chance. Putain, mais elle est longue, cette grotte, quand même. Bon, l'exclamation de la tranche. Tu interromps ma méditation. C'est un croupier. Alors, je vais faire quoi, là ? Il y a une attaque stabée, hein. Un coup critique, agis, si ça fait plaisir. À la casane. One shoot, allez. Cuire tordu ! Oh, j'ai fait une bonne pioche. Là, je ne suis plus du tout en train de méditer. Depuis quand les croupiers méditent ? Alors, prendre la cuire tordue. La cuire d'Alakazam. Putain, elle est comme grande. Elle est grande, c'est... Elle est grande, c'est... Elle est grande, cette grotte. Allez, au revoir. Bon, l'exclamation de la tranche. De quoi ? J'attends une boîte ici. Ah, bah, c'est sérieux, là, cette grotte, hein. Picniques, ça. Hello, don't. Alors, comme j'ai la flemme et que j'ai envie de me faire du fric. Depuis quand il y a des feuilles à prendre E-Cock ? Ouais, juste pour le plaisir de foutre une attaque super efficace. Super efficace. Alors, il me semble que les attaques de type combat ne sont pas super efficaces sur le type 1. Mais ce n'est pas la 6ème génération. Ouais, mais c'est dans le désert, les fossiles. Alors là, j'ai un choix cornellien. Non, il n'y a rien. Alors, j'aurais dû faire séisme. C'est pas grave. Entre, je viens de me rendre compte que... Euh, c'est où les hyperpotions, là ? Là. Qu'il n'ait pas beaucoup de PV, le pauvre lagrangement. Ça serait bien de lui donner une potion. C'est un objet caché. C'est un objet caché. Bon, de toute façon, il n'y a pas de cherche-objet dans ce jeu. Miss 10 bulles, déjà capturé. Séisme. Séisme. Ça, c'est une petite. Problème. Surf. Allez, vous faire foutre. Allez. J'ai perdu mon roucarnage à cause de ces... Bon. Tardinor, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Euh, c'est un type roche, si je me suis sûr. Donc, on va essayer de ne pas taper trop fort. Bon, là, t'as placé, j'ai une bonne idée. Ce n'est vraiment pas efficace. Allez, je suis s'attente un peu de ça, le micro-content. Euh, je ne sais même pas pourquoi j'ai switché sur lui, mais bon. Ça va. Euh... Qu'est-ce que je peux envoyer ton poké-baller ? Des poké-ball, c'est toujours marrant. Et hop ! Tardinor est capturé ! Le 350ème pokémon est ajouté en Pokédex. Donc, il n'y a pas Tardinor encore dans cette génération. Merci. Vous savez, celui-là avec sa grosse moustache, là. C'était 10. Et quand tu as puissance cachée. Euh, on va changer le pokémon. On va mettre... On va se gâler. Je n'ai pas une chance. Vous voyez ? Et pièce rune, je vais le donner à... Euh... Oui, parce qu'il faut quand même la pièce rune. C'est important, ça donne du fric. Mais je vais où, là ? Je ne sais même pas où je vais. Métamorph. Psybrubber. J'aurais pu le capturer, il y avait un PB. Ok, le bon chemin, c'est ici. Ouah, il y a un petit bug de graphique. Alors, c'était Stratopercute. Retour. Potions pour bras et galets. Parce que ça commence à fatiguer. D'ailleurs, il va falloir que j'achète des hyperpotions. 192. Je l'ai rentabilisé, c'est possible. Stratopercute. C'est bon, ça one shoot. Il s'est fait une bifurcation et je pense que je l'ai raté. Donc, je vais jouer en turbo. Vérifiez que je n'ai pas manqué une bifurcation. Stratopercute. Stelix. Ce qui fait le plus de dégâts, c'est quoi ? Bon, c'est un peu plus pareil. Ah oui, éclatroque. Qu'est-ce qui se cache ici ? Alors, tant pis, je vais apprendre l'éclatroque à quelqu'un. Une boîte CT. Ok. Ok. Du coup, ce que je vais faire, c'est un coup de Neuralizer. Oui. Ben, force, bien sûr. J'aurais pu faire plus simplement qu'on puisse oublier les CS comme dans Pokémon version gem. Sans restriction, ouais. Ça revient exactement au même. Il me semble bien que je l'avais raté un truc. Ah, ruine ! Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Ce sont d'autres intécritures et sont prêtes à surgir de la tablette. Un zarbi ? Point d'interrogation. C'est vrai, j'appareil. Ah, je pense que j'ai trouvé la grotte des zarbi. Alors, c'est un type normal. Donc, on va essayer de taper tout doucement parce que... L'arcin, je pense que ça n'aurait pas le one-shot. Ah, merde ! Non, c'est un type-ci. Euh, non. Donc, une vraie idée. Euh... Qu'est-ce qui tape pas trop fort ? Parce que les zarbi sont très fragiles. Euh... Mais non, je suis bête. Les zarbi sont faciles à capturer. Donc, on va faire Vampy Grail. Voilà. Et, contre Dodo. Voilà, ils ont 200 ou 210 de base de capture. Donc, ce qui est élevé. Avec une Poké Ball, là, j'ai presque... J'ai 80% de chance de capturer. J'ai pas besoin de trop me compliquer la vie. D'ailleurs, c'était comme ça que je capturais les zarbi niveau 5. Encore dans Pokémon Gen. Les deux zarbi sont plutôt complexe. Alors, je sais pas s'il faut capturer les 26 zarbi dans ce jeu. Un zarbi K, pareil. Ok, bon. Alors, je sais pas s'il faut former un mot. J'ai encore besoin de le capturer. Euh... Bah, pareil, Vampy Grail. Bon, je vais pas m'amuser à les capturer tous. S'il y a un secret, j'aurai plus tard. Parce que si je dois continuer de lire la tablette, à chaque fois, me taper un zarbi. Donc, nous avons trouvé Reku, Suikune et Antaigne. Qui ont été libérés, qui se cachent au fond d'une grotte. Donc, j'ai bien fait d'avoir fait demi-tour. Et de m'être tapé quelques problèmes de plus. Et de m'être tapé un peu plus simple. Euh... T'es brûlé. T'es brûlé, bien fait pour toi. Ça fait un peu mal, mais pas trop mal. Je résiste. C'est une attaque de type sol stablée. Ça peut me faire très mal. Alors, maintenant, on va remonter en haut. Ok, il m'a raté son attaque. Une critique, super. Allez, ce sera du lait-memeux. Stelix. Un pélix. Bon, je l'achève pour un pélix. Ce n'est pas très efficace. Vous pouvez me foutre la pélix, Pokémon sauvage. Allez, proto. Un problème sauvage à parler. Je commence à manquer de pépés, là. Oh, le combat. Allez, je le tente quand même. Tu sais, les espèces de passerelles de la route 15 fonctionnent grâce au magnétisme. Il veut mieux éviter de passer dessous avec du métal ou des Pokémon acier. De toute façon, moi, je préfère les Pokémon à Roche. On a compris, on a compris. Un combat lancé par Montaigneur Robin. Un combat lancé par Montaigneur Robin. Hum, Vassilis. Est-ce que je fais une attaque du type feu ? Non. C'est qui qui a la pièce Rune des Jeuns ? Bon, on a une bonne idée. Mont-Berk, ou Gigasensure ? Non, Gigasensure. Ah, tu ne sais pas faire une Gigasensure comme il faut, là. Et je suis, il faut le vivre, grâce à toi. Gros Lème, je reste sur Torilla. Armaldo, c'est un secte Rush, ça, ouais, je pense que... Ou pas, non. Insecte... Non, allez, je prends un risque. Éboulement, ça va. Est-ce que j'ai le one-shoot avec... Ouais, c'est bon. Enfin, un tout-shot. J'ai perdu. Je voulais savoir s'il y a la même petite Auger, on sait jamais. Ah oui, donc, Terral n'est pas ici, ok. Il est dans la route suivante. Carino. Au revoir. Allez, on est presque sortis. Ça, il est bientôt plus de Stratopercut. Niveau 80 ! Est-ce que je peux entraîner à autre chose ? Je vais te faire les impôts. Non, attends. Donc, je vais prendre. Donc, je vais donner la chance. Et, euh, oui. Et toi, je te donne la pièce ruelle. Oh, tu me cherches ou quoi ? Un scientifique dans cette grotte. Non, un intello. Un intello, hein. Porrigon, encore que c'est pas Porrigon 2. Pas sûr de l'OS. Si, il est OS. Et ils ont levé, mais quel pied. Euh, séisme. C'est l'attaque la plus puissante. Ah, l'attaque a eu une chance sur trois de faire un changement de stature. Ah bah oui, bien sûr, il a gagné. Allez, longue cette grotte. Bon, on va dire que c'est pas courant, hein. Les gros donjons dans ce jeu, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Il y a un truc caché, là. On sait jamais, hein. Euh, par contre, là, je suis un peu dans la merde. On va commencer le faire. Mon Burk, c'est ce qui fera le plus de dégâts. Voilà, un jeu stratégique, parce que les attaques de type plante, c'est quasiment inefficace. Sorti ! Non, je prends l'oblée. Rappel. Ouh, elle est gentille, c'est ce qu'on faisait. Non, je suis pas encore au maximum de Pokéfric. Comme j'ai passé 30 minutes de souffrance dans la grotte aride, rip ou carnage, la route 15 sera pour l'épisode 24. Sous-titrage Société Radio-Canada